Dans cette vidéo nous allons voir comment animer un synoptique avec ici un exemple sur une pompe à chaleur Extrait ici au niveau du croquis de cette source InnovaEnergy.com Donc on va partir de ce synoptique et cette représentation simple pour arriver L'objectif à une animation comme ceci montrant les différents cycles de la pompe à chaleur Avec la partie évaporateur, ici basse pression, haute pression et ici le détendeur Pour arriver à cette animation on va dans la première étape montrer le principe ici avec une forme simple Qui va se colorier Donc pour cela on va créer une diapositive On va supprimer le bloc texte et on va faire une insertion ici de deux formes Qu'on va dupliquer en maintenant la touche contrôle appuyé et qu'on va colorier ici en noir Comme ceci Une fois que c'est fait, on va travailler sur l'insertion d'une forme Au niveau des formes on va prendre une flèche, par exemple cette flèche ici Il y a plusieurs possibilités, vous pouvez insérer des formes beaucoup plus complexes Avec des flèches plus ou moins, comme ceci, élaborées Ensuite vous supprimez la pointe de la flèche pour arriver comme ceci à une surface plate Si jamais vous avez besoin de rajuster avec précision votre forme, vous pouvez appuyer alt, clic gauche pour réajuster avec précision la forme comme ceci Et enfin, vous dupliquez en maintenant la touche contrôle et clic gauche pour faire une deuxième forme similaire à la première Et celle-ci par contre, vous la laissez non remplie On s'attaque ensuite à dupliquer le principe sur le cycle du bas Comme ceci Avec même principe, une deuxième forme qui elle, on va la mettre en rouge Et la première, on va la mettre comme ceci en rouge Donc on va s'occuper ensuite, en deuxième étape, d'animer cette forme Donc pour animer cette forme, on sélectionne la forme, on fait une ouverture Et dans les ouvertures, on va voir un balayage, comme ceci Donc le balayage est sélectionné, en fait Ici vous avez le sens, donc vous pouvez aller soit à partir de la gauche Soit à partir de la droite, suivant votre présentation Vous pouvez le faire très rapide ou lentement, moyennement, rapide Vous avez toutes les vitesses qui sont ici Je vais mettre en vitesse moyenne Je vais sélectionner le même principe, la forme qui est ici Avec ce même effet de balayage Et je valide Et je le fais aller, cette fois-ci, vers la droite Ensuite reste la partie superposition Et mise en forme de mon synoptique Donc je superpose Comme ceci, mes deux formes J'essaye de centrer l'ensemble Ensuite ce que je vais faire C'est sélectionner mes deux formes Et les mettre au premier plan Comme ceci Et ensuite je vois le résultat par rapport à l'animation Vous voyez ici L'animation Donc ce que je vais faire C'est que je vais les mettre en deuxième plan Et j'anime Première animation, deuxième animation Reste après à rajouter Des petites formes Qui vont me permettre De symboliser ou de représenter Par exemple un appareil Vous pouvez rajouter ici Une représentation Un détendeur Que vous pouvez mettre d'une autre couleur Comme ceci Voilà comment animer Et rendre un synoptique vivant Sur PowerPoint Je vous remercie pour votre attention Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo